André Diot, bonjour ! Bonjour ! Alors nous sommes ici dans la salle du Mont, à 9 mai. Vous fêtez la fête des mères avec une exposition par rapport à votre association qui s'appelle ADIOT. Alors expliquez-nous ce que veulent dire les acronymes ADIOT. Alors, c'est une association de formation active au NUVA, où nous formons, nous faisons évoluer toutes les personnes sur leur poste de travail. D'accord. Et c'est de quel âge à quel âge ? Alors, on s'occupe des jeunes de 6 à 66 ans. 66 ans, d'accord. Alors, depuis quand existe l'association ADIOT ? Depuis 2008. 2008. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ? J'ai, ayant fait des 400 payes par mois, 12 bilans, rencontré tous les problèmes administratifs, les dossiers de retraite, les anomalies sur les payes. Étant donné que je connaissais parfaitement tous ces documents administratifs, j'ai souhaité partager mon savoir avec toutes les personnes intéressées, qui avaient ou des soucis, ou qui souhaitaient se perfectionner sur le sujet, la paye, le fiscal, le social. Sachant qu'à un moment donné, j'ai rencontré des auto-entrepreneurs. D'accord. Ils se posaient des questions, ils étaient au chômage, comment faire pour retrouver du travail. Donc, c'était la solution pour, justement, leur expliquer qu'est-ce que l'Ursaf, qu'est-ce que le RSI, quels sont les documents fiscaux, justement, à utiliser, les bons documents, parce que bien souvent, des anomalies sont faites sur Internet quand ils s'inscrivent par Internet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils croient s'assurer à l'Ursaf. D'accord. Et en fait, tout est transmis au greffe. Donc, si les documents sont mal renseignés, il y a problème par la suite. Alors, est-ce que vous pensez que l'administration française est complexe par rapport à d'autres pays européens ? Très, très lourde. Et c'est un petit peu pour ça que je suis intervenue, parce que je trouve dommage, justement, en France, d'avoir des jeunes qui ont des capacités, qui ont des projets, et en fait, qui hésitent chaque jour à s'installer, à créer leur entreprise, parce que c'est compliqué. Donc, mon but, c'était un petit peu de les rassurer, de leur expliquer comment ça s'organisait, et de les accompagner. D'accord. Alors, on se rend compte quand même, imaginons qu'il y ait des retraités, voire des actifs, mais qui ne gagnent pas forcément bien leur vie, souhaitent créer une autre activité, donc une entreprise, on va dire, une petite entreprise annexe pour avoir des compléments de revenus. Oui. Ça semble assez complexe quand même au niveau de l'URSSAF, au niveau de renseignement, de l'enregistrement de la société. Comment expliquez-vous cette complexité ? Est-ce que c'est une volonté de l'administration française de garder en certaine mainmise sur ces dispositifs ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a espoir, d'ici quelques années, à ce qu'on simplifie au maximum le processus pour faciliter l'auto-entrepreneuriat ? Bon, je pense qu'il y a espoir, parce qu'il y a des jeunes qui ont de très bons projets. D'accord. Mais il y a aussi un gros problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fait le choix d'auto-entrepreneurs, parce qu'ils étaient auparavant au chômage, et en fait, ils traînent les pieds pour retrouver un emploi auprès d'un employeur. Et en fait, ils veulent créer leur société, mais c'est surtout pour développer un chiffre d'affaires qui, justement, a été un peu plafonné et qui va se retrouver en 2016 et 2017 avec des charges supplémentaires. Parce qu'on a dit aux auto-entrepreneurs que les cotisations étaient de 23%, alors que d'autres artisans payent 46, voire 48%. Mais il faut savoir que dans les cotisations auto-entrepreneurs n'était pas comptée la retraite complémentaire. Donc ça veut dire qu'en 2016, il y aura une augmentation de presque 17% pour les auto-entrepreneurs. Et la CFE, la Contribution Foncière des Entreprises qui remplace l'ancienne taxe professionnelle, risque d'être obligatoire dès la première année. D'accord. Donc ça risque plutôt d'empêcher les jeunes, voire les moins jeunes, à se pousser dans l'auto-entrepreneuriat, finalement. Voilà. Je pense que c'est un souci pour au moins ceux qui n'ont pas un vrai projet. Bon, c'est très bien pour les professions libérales, les informaticiens, tout ce qui est libéral, sage-femme. Mais disons que des jeunes qui ont un projet comme j'ai eu la chance de rencontrer, de création d'objets, de cadeaux, là c'est un souci parce qu'en fait, ils ont découvert ce qu'était le RSI, les cotisations, la lourdeur du système. Et étant en parallèle souvent au chômage, finalement, ça crée des problèmes avec le chômage. Quelquefois, les ascétiques sont rompus parce qu'il y a des administrations pour l'emploi, il y a quand même de grosses anomalies. Il faut savoir qu'il y en a de grosses aussi au niveau de l'Ursaf. Il y a souvent des cotisations RSI qui sont erronées. Les gens disent ça augmenter, mais en fait, ne contrôlent pas leur base de calcul et se font avoir. Et alors, ce qui est aussi important, c'est de savoir qu'est-ce qu'est la CSG, la CRDS. Parce qu'il faut savoir que dans les cotisations RSI, il y a déjà 8% qui correspondent à cette cotisation. Et les jeunes qui s'installent ne connaissent pas les modifications de calcul. Est-ce que vous pensez qu'il serait préférable de s'orienter vers un modèle anglo-saxon, finalement ? Bien sûr, bien sûr. Simplifier, ne serait-ce que simplifier sur les feuilles de paye également. Comme on s'est déjà fait un peu pour les chèques en post-service, pour que tout le monde y trouve son compte. Et c'est pour ça que nous, sur l'association, on a commencé par faire des marque-pages avec des illustrations ludiques qui correspondent à chaque ligne de la feuille de paye. Et en fait, il faut savoir que ces mêmes cotisations sont reprises pour les auto-entrepreneurs, les artisans, les commerçants, puisque ce sont les mêmes pourcentages. Mais il faut savoir que même si l'entreprise est déficitaire, parce qu'il y en a beaucoup qui s'arrangent pour être déficitaires, pour ne pas payer d'impôts, l'URSSA fait quand même calculer sur un minimum qui correspond au SMIC. Donc ça veut dire sur un salaire environ de 1 000-1 200 euros par mois. Ce qui veut dire que, imposés sur 14 000 ou 15 000 euros sur l'année, donc il y a systématiquement des cotisations obligatoires qui sont régularisées tous les 3 ans sur le chiffre d'affaires. Alors au fait, combien avez-vous de membres ? J'ai 45 membres dans l'association, donc j'ai environ 25 professions libérales. J'ai beaucoup de jeunes qui ont eu des soucis sur leur feuille de paye. J'ai eu de gros soucis, et c'est pour ça que ça m'a motivée pour travailler avec les enfants de 6 ans, sur des femmes qui avaient des feuilles de paye avec des numéros de sécurité sociale qui commençaient par 1. Ça c'est gênant. Donc sachant que... Et j'ai vu d'autres jeunes hommes qui avaient les numéros de sécurité sociale sur leur feuille de paye qui correspondaient à leur papa. Donc j'ai dit, c'est votre papa qui va toucher la retraite plus tard. Donc j'ai pas voulu faire de délations. J'ai analysé la situation, et c'est pour ça que j'ai créé des illustrations, des images, pour justement, ludiques, pour un petit peu sensibiliser tout le monde et dire aux jeunes filles, attention, si vous travaillez, vous avez une feuille de paye qui commencera par un numéro de sécurité, le 2. Donc tous les enfants connaissent leur date de naissance, leur lieu de naissance, et ça c'est pas sûr parce que j'ai vu des anomalies. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a eu... À la naissance, on a un acte d'état civil. Et on est fiché sous numéro de sécurité sociale, et ça, ça va sur les payes, sur les créations d'entreprises, jusqu'au dossier de retraite, de reversion, jusqu'à la mort. C'est malheureux de le dire, mais en fait, ce numéro de sécu nous suit toute la vie. Et toutes les anomalies qu'on peut rencontrer au départ, et bien on les règle 40 ans plus tard. Il est trop tard, avec tous les changements au niveau administratif qui existent, c'est à cause de gros problèmes. Alors mon gros souci également, c'est qu'il y a des contrôles d'Ursaf, qu'il y a des contrôles des impôts, mais il n'y a pas de contrôle des retraites complémentaires. Et j'ai constaté sur ma ville qu'il y a des associations qui embauchent des jeunes et en fait, touchent des subventions de la DAS ou de la mairie et ne reversent pas les cotisations de retraite complémentaire. Donc c'est grave, parce que ça veut dire que ces jeunes-là, quand dans 30 ans ils vont demander leur retraite, on leur dira, votre cotisation de retraite complémentaire n'a pas été payée. Donc je fais aussi la chasse à ça. Et avec les jeunes, j'ai fait une maquette. Et même s'ils ont 30 ans, on enregistre les feuilles de paye pour leur expliquer. Et en fait, on leur explique qu'est-ce que c'est le plafond de la sécurité sociale, comment est calculée la retraite et toutes les anomalies sont gérées au fur et à mesure. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux lecteurs du site Holdecap ? Rejoignez votre association par exemple. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Notre souhait, c'est que finalement, l'adhésion est de 25 euros pour l'année. D'accord. Avec les adhésions, on achète toute la documentation officielle, sociale, fiscale sur la paye. On a prévu en 2016, d'acheter également les registres sur les auto-entrepreneurs. Parce que là, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de jeunes que j'ai aidés à démarrer et justement qui se posent des questions. Donc, on veut arriver à faire un petit documentaire ludique sur tous ces sujets d'actualité. Et où bien souvent à la télé, on nous parle d'un problème, mais c'est un faux problème. Les vrais calculs, personne ne les connaît. Et c'est dommage, les seuls qui les connaissent, ce sont les experts comptables, les audites, éventuellement les avocats, et encore, ce n'est pas sûr, parce que ce n'est pas leur métier. Et tous les problèmes administratifs français, URSAF, impôts, il faudrait arriver à, justement, comment je dirais, en fait, il faut que les jeunes connaissent mieux leurs droits pour pouvoir se défendre. D'accord. de façon à comprendre ce qu'est l'actualité et comment, et s'ils veulent évoluer. Parce qu'en fait, on fait actuellement des projets pour, en disant, c'est pour dans 30 ans. Dans 30 ans, ce sera nos petits-enfants. Donc, en fait, si on veut les mettre sur les rails, qu'ils veulent créer leur entreprise, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à voir. En tout cas, merci, André Diou, et à bientôt. Merci.